J'ai nettoyé là, pour pouvoir faire les joints, enfin si on peut appeler ça nettoyer, le problème de ce carrelage c'est qu'il est rugueux et que toutes ces tâches là j'espère qu'elles vont partir, on verra. Donc ce que je vais faire c'est je vais mettre du scotch comme ceci, partout, parce que je vais devoir faire les joints là en gris foncé, et ici aussi, et donc je ne voudrais pas que ça marque encore plus le carrelage qui est déjà bien assez taché comme ça. Donc j'ai mis là dans l'arrivée, enfin dans l'évacuation, j'ai mis déjà un scotch que j'enlèverai plus tard. Là je n'ai pas encore fini tous les joints, il faut encore que je finisse bien les joints, et donc je vais déjà d'abord mettre le scotch par terre, et puis je vais faire les joints du mur, et j'offrirai les joints du sol en foncé. Je continue à faire les joints, et je veux bien vous avouer un truc, c'est que moi je pensais que faire les joints c'était drôle, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Donc ce que j'ai appris à propos des joints, c'est qu'il faut mélanger très très peu de matière, moi j'en avais mélangé beaucoup, donc j'ai perdu plus de la moitié parce que ça sèche à une vitesse incroyable, même en rajoutant de l'eau ça sèche très très vite. Sur les spatules en fer, comme ça en fait, ça glisse, c'est je pense pour ça qu'on vous dit de le faire avec une spatule comme celle-ci, parce que ça glisse énormément, donc c'est pas très pratique à travailler, là dans les coins comme ça, je suis obligée de travailler avec les doigts, alors je pense que c'est pas très bon pour la peau, ni pour la santé, mais j'ai pas trouvé d'autre moyen en fait, la spatule, j'arrive pas à bien mettre le produit dans les joints comme ça, donc je suis obligée de, j'ai tout fait avec les doigts dans les coins comme ça, pour moi c'était plus pratique. Après, je suis sûre que c'est pas l'idéal, et que les professionnels ont une autre manière de faire, mais moi j'ai été obligée de faire comme ça. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai mis du scotch autour du carrelage sur le sol, je sais que ça se fait pas normalement pour faire le joint, etc, que les professionnels ne font pas ça, blablabla, le seul truc c'est que le carrelage que moi j'ai au sol, il est très grumeux, et je voulais pas qu'en fait tout le jointage que je vais mettre entre et qu'il se met sur le carrelage, donc sur la partie grumeuse du carrelage, je voulais pas que ça reste collé dessus et que je puisse pas l'enlever par après. Comme je suis pas professionnelle et que je sais pas exactement, même si j'enlève plus ou moins, j'ai pas envie que ce soit du plus ou moins, je voulais que ce soit, que les joints soient juste là où il y avait les joints, donc c'est pour ça que j'ai mis du scotch tout autour, et puis on verra ce que ça donne, si ça marche pas, bon ça marche pas, j'en sais rien, je suis pas professionnelle, donc voilà.